Le rapport devait rester confidentiel. Il analyse le déroulement de la manifestation du 6 novembre, ce qui a conduit au débordement et aux 111 policiers blessés. A ce sujet, il parle de commandements contestables, ce qui n'étonne guère les syndicats, qui se posent toujours beaucoup de questions sur la stratégie adoptée ce jour-là. Là où nous avons un problème, c'est une séquence bien particulière, de voir des sections qui reculent, d'autres qui ne reculent pas, et donc elles se retrouvent isolées. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour venir renforcer cette première ligne et que finalement on puisse offrir aux membres du personnel qui étaient en première ligne le renfort demandé ? Et donc là, il y a erreur de commandement selon vous ? Il y a une erreur d'appréciation, on ne va pas se mentir. Le rapport pointe aussi la question du matériel, trop léger et pas adapté, la puissance des autopompes trop faible. Par contre, il n'adresse aucun reproche au bourgmestre Ivan Maillard et cela laisse le syndicat libéral perplexe. Il est évident que le bourgmestre est toujours responsable de l'ordre dans sa commune ou sa ville. On n'a jamais dit qu'Ivan Maillard avait donné l'ordre de se retirer ou non. On a posé la question de qui a finalement donné l'ordre, quelle a été la communication entre l'administration et la police et jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de réponse. Ce rapport ne met donc pas fin à la polémique. Demain, le comité supérieur de concertation doit d'ailleurs se réunir pour se pencher sur le sujet.